Dans cette vidéo nous allons voir comment faire tourner un objet sur l'une. Donc pour l'exemple, je vais prendre cette plateforme. Je vais donner donc le script que je vais créer tout de suite. Pour effectuer la rotation, je vais simplement garder l'update qui me permettra à ce que l'action se réalise à peu près 60 fois par seconde. Donc je vais lui donner un objet en unique. Et ce que je vais donner c'est un vecteur 3 qui permettra d'agir sur ces angles. On va voir ça tout de suite. Je vais donner un nom. Et si je retourne dans Unity, que je donne ce script à ma plateforme qui est censée tournoyer. Je vais donner deux fois dans Spring 1. Donc il va pouvoir modifier la rotation. Cette rotation, on peut la retrouver ici dans son transform. Transform ici. Et on a rotation. On a donc le X, le Y et le Z. C'est la même chose. Moi je vais demander par exemple à ce qu'il tourne dans cette axe-là. Je trouve un 10. Et si je retourne dans Unity, pardon, dans Visual Studio, je vais lui demander d'effectuer la rotation. Pour l'instant, je vais juste donner les valeurs effectuées. Mais il ne sait pas encore ce qu'il va devoir faire. Je vais utiliser son transform. Comme je vous l'ai montré, c'est ici. Son transform là. Et donc je vais utiliser une fonction. transform.rotape. Alors il ne me trouve pas jusque là. Je vais mettre des images minuscules. Et donc je vais lui donner en argument les valeurs que j'ai indiquées dans Unity. Ici. Donc voilà. C'est simplement à sauvegarder. Et si je retourne dans Unity. Voilà. On a la plateforme qui tourne. Donc elle tournoie 30 fois par seconde. Donc forcément, ça fait un effet un peu spécial. Si je voulais justement éviter qu'elle tournoie aussi vite, je pourrais retourner dans mon script. Je pourrais lui demander qu'elle adapte plutôt sa vitesse de rotation par rapport au temps qui s'écoule dans Unity. Pour ce faire, je vais multiplier par quoi ? Time.deltaTime. C'est ça qui gère le temps dans Unity. Je sauvegarde. C'est parti si je le lance. On peut voir qu'il adapte sa vitesse. C'est beaucoup mieux. Donc voilà. Jeームène à T B. Alors, on va bientôt. ... ...